... Jörg Hermleu est d'origine allemande et vit maintenant depuis quelques années à Paris. Quand on regarde, on découvre rapidement que ce sont un petit peu les personnages qu'il peint, qui sont surpris de l'arrivée de l'artiste, c'est-à-dire qu'ils sont véritablement figés. Vous voyez là devant vous toujours les familles où on voit les grands-parents, les enfants, les parents bien entendu et puis un petit peu les animaux, surtout le chien. Et puis systématiquement dans ces toiles, il a deux anges. Donc il a un ange qu'il appelle l'ange de la vie et l'autre ange qu'il appelle l'ange de la mort. Un petit peu du temps pour la regarder. C'est-à-dire que quand on la regarde du premier coup d'œil, c'est vrai que les personnages sont un petit peu inquiétants. Et Jörg Hermleu est un artiste qui travaille tout simplement des scènes un petit peu de la vie, comme lui l'aperçoit, c'est-à-dire un peu fantasmagorique. Jörg Hermleu est actuellement un peintre qui doit avoir 74 ou 75 ans. Jörg est un artiste qui aujourd'hui est d'une renommée internationale. Je le défends depuis maintenant une dizaine d'années et je suis très fier de faire passer sa peinture.